On va avoir un match très compliqué contre cette équipe, parce que c'est une équipe aujourd'hui qui performe, qui a eu quelques soucis pendant quelques matchs, qui a fait beaucoup de matchs nuls, mais qui ne perd pas beaucoup, qui ne prend pas beaucoup de buts. Donc ça va être un match compliqué. Maintenant, ce n'est pas une balle de match. L'idéal, ça serait bien sûr de faire un gros résultat contre eux, parce que déjà au niveau comptable, ça les éliminerait par rapport à nous. Maintenant, on verra ce qui se passera demain. Je ne sais pas si c'est dégagé ou pas. On se donne les moyens de pouvoir avancer dans ce championnat. On se donne les moyens d'avancer en respectant tout le monde, avec beaucoup d'humilité, comme on l'a fait depuis que je suis là. Et à un certain moment, les joueurs adhèrent à ce qu'on fait. Je pense qu'ils ont envie d'atteindre des objectifs à la fois personnels, mais aussi collectifs ensemble, parce que c'est un groupe qui vit bien. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir le faire, et puis après on verra ce qui se passera. L'important, c'est d'imposer notre jeu, nos principes de jeu, et essayer de performer à la fois défensivement et à la fois offensivement. Et il est vrai qu'à partir du moment où tu te crées des occasions et que tu as la possibilité de marquer des buts, c'est toujours important de se dire, quand on marque déjà les équipes adverses, c'est plus compliqué aussi. Parce qu'elles se disent, si on veut gagner contre trois, il faut peut-être mettre au moins deux buts. Donc voilà, moi, dans ce domaine-là, et dans ce que l'on travaille, et dans la prise de risque de ce que l'on met, des cheminements offensifs que l'on met en place, on joue au foot pour se faire plaisir, on joue au foot pour marquer des buts, on joue au foot pour aller se présenter devant le gardien, mettre de la présence, finir les actions. C'est ça qui est important pour gagner des matchs. Peut-être que le match de camp nous a fait énormément de bien aussi au niveau mental, parce qu'on s'est rendu compte que malgré les absences, on avait la capacité aussi à gagner, même en étant en difficulté et même aussi en ayant des blessures. Donc pendant les matchs, on n'a pas été épargné depuis un moment. Là, sur le match de New York, et j'espère que demain, ça sera pareil. Déjà, quand vous n'avez pas à chambouler toute une équipe, parce que vous avez des blessures pendant le match, c'est quand même plus facile à finir les matchs de façon cohérente. Donc voilà, on va essayer de continuer sur notre façon de voir les choses depuis le début de l'année et essayer d'avancer.